Est-ce que toi, t'as toujours eu l'impression de mieux voir quand tu fais ça ou pas ? Euh... Si, de ouf. Est-ce que tu lis les commentaires ? Mec, je vois les gens qui nous regardent en direct. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent first ? Il y a plein de gens hyper gênés de cette intro, trop longue. Ah ! Ouais, je les vois. Mais dis-donc, t'es venu ensoleiller notre pièce ou quoi ? Je suis venu pleine de soleil, ouais. C'est génial. Tape-moi 5. Qui dit encore ça ? J'ai encore 5, mais c'est pas grave. Il n'y a pas grand-monde qui lit ça, mais ça fait toujours bien. Voilà, voilà, j'ai dit Tape-moi 5 en 2022. Let's go ! Comment ça va, Loose ? Ça va et toi ? Ça va super. Je te présente Cicol. Hi. On est trop content de t'accueillir ici. Trop content d'être là. On va vouloir savoir plein de trucs de toi, d'un point de vue musical, strictement. Mais peut-être qu'on fera 2-3 petites choses pour reparler un peu d'autres choses aussi. Mais la musique, ça commence comment pour toi ? Tu te souviens ? Oui, très très bien. Ça commence quand je suis toute 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 petite et que je commence d'abord à écrire. Donc j'ai 7-8 ans. Ah ouais ? Ouais. C'est l'âge-là ? Ouais. J'écrivais mes premiers poèmes et puis chansons. C'était très très proche, je pense entre mes 7 et 8, 9 ans. J'écris mes premières chansons et mes premiers poèmes et puis je ne me suis jamais arrêtée. Et tu les performais ou juste t'écrivais, c'était un peu ton truc dans ta chambre ? Absolument, c'est ça le problème. C'est que je les ai performes. C'était ça le problème. C'est que je les ai performes à plusieurs reprises. Je n'apprenais pas de mes erreurs parce que je chantais très 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 mal. Vraiment très 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 faux. Mais je chantais avec tout mon cœur quoi. Toutes les fêtes de famille. On avait beaucoup de fêtes de famille quand on était petit. Et du coup, je chantais avec tout les fêtes de famille. Dès que je pouvais, dès que je sentais un petit podium, quelque chose, c'était ma percée quoi. Il doit y avoir des bonnes archives. Il y a quelques archives. Je ne veux pas voir ces archives, mais elles sont là. Elles existent. Voilà. Et ça écoutait quoi à la maison chez toi ? Alors, mon père, c'était musique classique, mais vraiment exclusivement. Donc Beethoven, Mozart. Donc musique classique occidentale. Donc tu as vraiment baigné là-dedans. Ouais, Beethoven, Bach, toute la journée. D'accord. Et d'écouter soit de ça, soit de la musique capverdienne. Donc César et Evora. Ouais. Aussi la musique angolaise. Un peu de Sénégal. Dongolo, Smaëlo, Salif Keïta. Donc un peu la musique du monde. Mali aussi donc. Ouais, comme on dit ici. Ouais, la musique un peu du monde. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumba quoi, de musique du Congo. Parce qu'il est congolais, mon papa. Ah oui, donc il est archi mélomane. À fond. Ouais, à fond. Franchement, il écoute énormément de musique. Et ma mère, c'était plus des chants religieux. En Kiss Wadi ou en Kiniarwanda. Qui sont les langues qu'on parle au Rwanda et au Congo. Donc vraiment, c'est un melting pot. T'es née dans un truc où il n'y a pas de barrière quoi. Aucune barrière. Et mon frère n'écoutait que du hip-hop quand j'étais petite. D'accord. Du coup, voilà. Ah ouais, donc t'as baigné dans tout ça. Et tu t'es fait ton truc quoi. C'est peut-être pour ça que je suis comme je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on écoute avec les parents, avec la famille, etc. Et puis il y a un moment où on se trouve un peu soi-même. Et toi, tu te rappelles de choses qui t'ont marqué ? C'est à quel moment que t'as fait le step et que t'as fait ton propre chemin ? Oh wow ! C'est une belle question ça. Parce que c'est vraiment, c'est plusieurs morceaux importants comme ça que j'ai découvert et qui ont changé complètement ma façon de voir la musique. Et c'était en l'occurrence le rock en fait. Quand j'ai vraiment découvert le rock. T'as commencé par quoi ? Billy Joel. Ouais. Je suis obsédée par Billy Joel. J'ai vraiment eu un problème d'obsession avec Billy Joel. D'accord. Après c'est tout le classique, donc Rolling Stone, les Beatles, etc. Puis aller dans les trucs un peu plus punk alternatif, donc tout ce qui est Pink Floyd et tout ça. Puis aller vraiment dans le punk punk, vraiment alternatif. Donc ça c'est les Pavlov's Dog, je sais pas si tu connais. Non je connais même pas. C'est incroyable ce groupe est incroyable. Puis j'ai découvert la disco. Ah ouais, t'as fait un vrai voyage initiatique quoi. Sans et pareil, en gardant ce qui s'est passé dans ta famille, c'est-à-dire aucune barrière, je ne juge pas, j'y vais quoi. Ouais, c'est pour ça que j'écoute beaucoup de musique dite kitsch, mais que j'adore parce que je pense que la musique, elle n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de musique kitsch. Je suis d'accord. Jamais vraiment de, quand on me demande genre c'est quoi ton péché mignon, je suis à moi, ah non, non. Il n'y a que du pleasure, il n'y a pas de guilty. Il n'y a pas de guilty. J'adore la musique, c'est trop bien. Et voilà quoi, c'est ma vie. Et s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique, je sais que c'est dur comme question. C'est très dur, il y en a énormément. Mais James Blake, Retro Great, c'est un de mes préférés. Retro Great, elle est incroyable. Magnifique. Je rêve que tu la chantes. Do you do ? Faisons. On se fait ça ? Ouais. C'est pour toi James. On se fait ça ? On se fait ça ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est de la chanson très épurée comme ça, on a coupé l'intro. C'est plus le petit piano, et puis ça commence en mode play, on a pu j'ai la haine ! Et du coup, ça a été assez rapide de faire le morceau en lui-même, mais par contre, les arrangements... Et au final, vous êtes revenus à plus simple à la fin. Ouais, on est venus, on n'a pas fait d'arrangement, c'est mon ingénieur son de l'époque, Pao, qui a fait la basse. D'accord. Pablo a fait, El Ginchou a fait la compo avec moi, on a composé ensemble, et puis après, il a fait la basse. C'est l'élément qui manquait pendant des mois et des mois. Voilà. La marque des meilleurs. L'efficacité à la fin. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup de musique quand... Justement dans ces périodes entre deux albums, est-ce que tu te nourris de plein de choses qui se passent ? Comment tu fais ? Alors, je me nourris non seulement de plein de choses qui se passent, mais je pense que de nature, j'écoute de la musique tout le temps. Du coup, ce n'est pas vraiment par rapport au fait que je crée personnellement. Ce n'est pas ça qui me pousse à écouter de la musique ou de la musique non-stop tout le temps. Et quand je n'écoute pas, en général, je chante. Toujours de la musique. Ou bien c'est dans ma tête, il y a des mélodies qui tournent en boucle. Enfin, j'adore la musique. Peut-être que quand je crée, je suis plus attentif à ce que j'écoute dans le sens où je ne suis pas juste en auditrice lambda en train d'apprécier, je suis plus dans l'analyse. Mais ce que j'essaie quand même de couper, parce que je préfère apprécier qu'analyser en permanence les morceaux que j'écoute, ce n'est pas très agréable finalement. Et justement, il y a des artistes sur lesquels tu arrives à couper complètement ? Ouais. Banks. Banks, par exemple ? Banks. 100%. Kendrick Lamar. Kanye West. Kanye West, j'appelle même un de mes amis qui est juste là-bas. On se aime. Et on l'évite. Ah ouais. C'est vrai que là, tu cites des artistes. C'est à écouter en communauté. Il y a des artistes qu'il faut les écouter à plusieurs. S'asseoir avec des amis, mettre play. Et en discuter après. Et en discuter, parce que c'est tellement d'émotion. Et puis, tu vois aussi, il y a des artistes comme Kanye West que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il est passionné, il est transcendé par son art. Il n'y a aucun doute là-dessus. Clairement. On peut dire tout ce qu'on veut de Kanye West, sauf qu'il n'est pas authentique ou qu'il n'est pas passionné. On en est sûr à 100%. Et moi, j'aimerais tellement être ce genre d'artiste qui transpire ça, que chaque port de ta peau transpire la musique et que ça se ressente surtout dans ta musique. Ouais, clairement. Et c'est quoi le morceau que tu écoutes en boucle ? En boucle, Birds by the Sea, Banks, de son dernier album, Sargentina. Quel artiste ? Je l'ai rencontré. Non, non. Si. Oh, la chance. Il y a un mois et demi à Los Angeles. Wow. Et alors ? Ça s'est bien passé ? C'était le plus beau jour de ma vie. Ah ouais ? Je l'aime trop. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement, je l'aime. Banks, je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Il y avait un morceau Waiting Game que j'écoutais genre en boucle, en boucle, en boucle. Ouais, ouais. Bon, écoute, il est temps qu'on fasse un petit hommage à Banks. Petit hommage à Banks. Donc, on va reprendre ce morceau. Et on va le customiser. C'est parti, j'adore ce geste. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ils me sont toujours dit que tu n'as jamais changé. C'est quelque chose, par le mot. C'est quelque chose, par le mot. Vous pouvez être mieux que je dis. Ils me sont toujours désormais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501